A la faveur de son séjour à Washington DC, le directeur de l'orientation et des bourses a eu des rencontres avec les étudiants ivoiriens bénéficiaires de bourses et de ses cours financiers du gouvernement ivoirien. Ce sont au total 336 étudiants ivoiriens qui ont pu avoir des échanges avec le responsable des bourses au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A l'occasion de ces séances de travail qui se sont déroulées aussi bien en présentiel qu'en ligne, M. Diaby a tenu à rassurer les étudiants pour ce qui concerne leur prise en charge. L'un des engagements du M. le Président de la République, c'est de faire en sorte que les bourses soient payées à bonne date et nous ferons en sorte que cet engagement-là soit respecté. Nous avons également demandé aux étudiants d'être des personnes responsables, d'être conscients de ce qu'ils ont comme responsabilité parce qu'ils sont des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Et cela suppose qu'ils doivent être des modèles. Le directeur des bourses a également eu des séances de travail avec les responsables de plusieurs établissements d'enseignement supérieur accueillant des boursiers ivoiriens. M. Cécile Diaby a bien évidemment rencontré l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis d'Amérique, son excellence Ibrahima Touré, qui était accompagné de certains de ses collaborateurs impliqués dans la gestion des étudiants. Le chef de la mission diplomatique ivoirienne aux Etats-Unis s'est félicité de l'initiative et du contenu de ce voyage. Au moment où s'achève votre mission, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et notre satisfaction. Ce séjour, en même temps qu'il vous aura permis de mieux appréhender les difficultés à attendre des étudiants boursiers, nous aura permis à nous de toucher du doigt les réalités de la gestion des paiements.